Salut à tous c'est Grimmy, alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre partie de Resident Evil 4 Mais en fait cette fois je vais aider quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Vengoss Ah oui, parce que Vengoss a un petit problème sur sa partie donc je vais l'aider Alors il a l'air d'être coincé sur un monstre qui est assez chiant à passer Donc je vais éviter de spoiler mais je vais le dire quand même, c'est quoi ce monstre ? Ça s'appelle un Régineur Adores Donc un Régineur Adores qu'est-ce que c'est ? Alors un Régineur Adores il faut savoir que c'est le monstre je pense le plus effrayant et le plus dur à tuer du jeu Ok donc Vengoss n'a presque rien Je vais essayer de me débrouiller quand même Donc oui mode facile Donc Vengoss qui est avec moi là me dit que c'est pas qu'il n'y arrive pas C'est que ça le stresse Alors excusez-moi déjà je viens de me tromper de direction Et voilà déjà si Vengoss ne prend pas toutes les munitions ça va pas trop le faire Donc je fouille un peu bien l'endroit Parce que vu que Vengoss a l'air de faire n'importe quoi sur sa partie Voilà Donc super il est vite défoncé Alors pour ceux qui connaissent pas trop Resident Evil 4 j'explique Donc déjà c'est on va dire c'est un Resident Evil d'une nouvelle génération Le 5 n'a fait que suivre le 4 Et donc alors là je vais entrer dans l'antre du Regenar Adores Alors j'en profite pour faire une petite explication Donc je disais avant d'avoir été coupé par Vengoss Que donc Resident Evil 4 c'est un Resident Evil d'une nouvelle génération Qui en fait ne contenait pas des zombies qui pouvaient simplement Comment dire marcher et Et comment dire Et mordre En fait ils peuvent tenir des armes et aussi parler Ce jeu il parle espagnol Je vois qu'en fait Vengoss a fait le premier Regenar Adores Ah bah ça c'est joli ça L'amour entre une araignée et un mec Quel genre d'expérience ? Et bah je vais te dire quel genre d'expérience Il s'amuse à foutre des mecs Faut des araignées sur des mecs Dis donc il est inspiré à ce moment là le peintre Bon alors du coup Vengoss a fait les deux premiers Sachant que normalement il y en a Trois Il y en a quatre Donc ce n'est pas possible que Vengoss ait fait les deux premiers Mais bon passons Donc Il va falloir que je rentre dans la chambre cryogénisée Voilà Alors ce qu'il faut savoir sur les Regenar Adores En fait sur le premier que vous croisez Vous n'avez pas la lunette thermique qui vous permet de les éliminer Oui c'est complètement abruti mais voilà Donc un Regenar Adores et bien c'est ça Voilà C'est une espèce de grand mec chauve là Bizarroïde Donc voilà Parfaitement conservé Vous voyez il y a ces petits copains qui sont là D'ailleurs il y a tous ceux qui ont raté Je fais la présentation Oh il est beau celui-là Ah celui-là il a eu un petit problème gastrique Oh alors celui-là Alors celui-là est complètement obèse Mais encore ça va aller dans les mieux réussis Au début ce qui m'inquiétait c'était ça Vous voyez il y a le bras qui bouge là Alors je n'osais pas trop m'approcher Mais bon Apparemment il n'a pas l'air de trop bouger Donc Super des cadavres C'est un dispositif cryogénique Il est l'éteindre Bah oui Voilà Et la lunette thermique est contenue dedans Voilà Cool J'ai obtenu la carte d'accès de la décharge Alors Je suppose que Hein Vous avez Tous deviné Oui ce qui va se passer Ah bah bien sûr Il y a un régénéral d'ores en bon état Qu'est-ce qui va se passer Je vous laisse deviner Ah Ah La porte est verrouillée Ah bah bien sûr Fallait s'y attendre Voilà Puis ça me laisse quelques secondes Pour équiper Ma lunette infrarouge C'est génial Alors Voilà Déjà Si Alors Van Gogh me demande Si on peut Réussir le one shot Alors ce n'est pas possible Parce qu'en fait Le Comment dire Le régénéral d'ores A plusieurs sensus Qui le rendent invincible Donc vous pouvez que les tuer Sur la lunette thermique Je vais le viser Où est-ce qu'il est Ah il est là Vous voyez Eh oh Voilà Salut mec Voilà Bon là je l'ai neutralisé Ah par contre Voilà la récompense Qui donne 5 000 quand même Donc c'est un conseil Tuez les tous Ce sera mieux Oui Van Gogh Je sais qu'il y a des munitions Ne t'inquiète pas Je connais un peu le jeu Donc je sais un peu Ce qu'il y a dedans Comme les régénéral d'ores Je sais un peu Comment les neutraliser Aussi Ah bah salut Alors je vais vous donner Une astuce Pour ceux qui n'auraient pas Fait les premiers Vous pouvez faire ça Voilà Vous leur dégommer les jambes Et là vous avez Vous avez le temps d'agir Et voilà Le problème c'est qu'il saute Couché Ouais Bon alors je vais le tuer Ah bah génial Il s'est reconstruit Bon Allez c'est parti Ah loupé Voilà Là il est mort Alors J'ai vraiment Deux bonnes astuces Pour vous Alors Soit vous leur visez les jambes Pour les faire tomber Mais vous avez vu Ils sautent Soit vous lancez une grenade Et ça va vous laisser Quelques secondes Pour Pour vous dégager Ou pour partir Si vous avez pas vraiment Envie de les affronter Je comprends D'ailleurs moi j'étais vraiment J'étais vachement surpris En voyant ça Mais bon voilà Ce sont Deux petits trucs Qui vont permettre De survivre à ça Et le pire C'est que Ce ne sont pas Les Il y a plusieurs Types de Régénéradores Et pour Pour vous dire A quel point Ces créatures Sont vicieuses Il y a un moment Il y en a une Qui arrive Mais par la porte De derrière C'est génial Ah mince Je l'ai Je l'ai loupé Alors voilà Bah là il se cache Donc là en fait Ce qu'il faut que je fasse C'est juste Prendre un contenir Il me semble Non c'est pas ça Alors ça fait longtemps Que j'ai joué au jeu Mais Il me semble Que normalement On peut Choper Un zombie Voilà Maintenant la décharge C'est dommage Alors j'ai une petite astuce Aussi pour vous Pour comment tuer Un zombie En un coup Alors Voici l'astuce Voilà C'est pour économiser Des balles Aïe 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 En fait Vous leur tirez Directement dans le visage Et puis Et puis en fait Vous leur donnez Un coup de pied Puis vous les lacérez Au couteau Ça vous permet D'utiliser Moins de balles Ah bah Tu vois Qu'il te restait une grenade J'aurais du l'utiliser pour Pour Les Le régénéradorès Bon avançons rapidement Sinon je vais parler pour ne rien dire Alors il me semble que normalement Il y a une pierre par ici Mais je suis pas sûr Déjà il y a une herbe Il y a un truc qui est marrant quand même avec les Resident Evil C'est que dans les autres jeux Bah non soignent avec des trousses de soin Mais eux en fait ils soignent avec des herbes C'est assez original je trouvais ça sympa moi Ah oui je me souviens de cette salle Et ce qui est marrant c'est que dans le Resident Cat Et ben Les couleurs d'herbes sont Vertes jaunes et rouges Comme les couleurs du drapeau de la Jamaïque Je trouvais ça assez rigolo quand même Léon serait-il un toxicomane En même temps Quand on mélange plusieurs herbes Et que ça Vert et jaune Ça vous augmente votre vie Vert, rouge et jaune Alors là je vous dis pas l'effet que ça vous fait Vous avez votre vie d'augmentée Et puis vous l'avez en plus à fond Voilà Alors voilà Je me souviens plus très bien De ce qu'il y a Par ici Tout ce que c'est c'est que là je vois qu'il y a des munitions Oh il y a deux mecs Deux Terminator là Franchement Ils ont une drôle de voix Les soldats là dessus Pied La ferme Ah bah Je crois que je pouvais aller la serrer au couteau Mais apparemment je peux pas Voilà Ah bah génial Vide Bon c'est pas grave Je vais te foutre Quelques coups De flingue Tiens dans les fesses Et en plus je le tue Dans les fesses C'est génial Comment ça j'ai besoin d'une carte d'accès Oh là 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 Ah bah génial J'ai pas de Ah oui Vu que ça fait longtemps Je suis un peu rouillé J'avais oublié qu'il fallait faire le tour Pour Pour aller chercher la carte Bah oui Pourquoi ne pas aller tout droit C'est tellement moins facile Oh Les salomazos Avec leur phaseur électrique Oh Une pancarte Tain Ouais Il a de la cadence celui là Hop là Alors sur ce passage Il est bien chaud Parce que Il y a pas mal d'ennemis Hop là Je vais pas y aller au couteau Sinon je vais me faire tuer Ah ça c'est bien par contre Ça Un petit fusil à pompe là Et puis Le meilleur fusil à pompe du jeu Tant qu'à faire Hop là C'est bien celui là Il y a pas besoin de viser Alors que je me fasse pas avoir Non j'ai d'y coucher Salut mec Comme ça T'y verras mieux Bon Alors Ouais Une petite grenade aveuglante Ça c'est toujours utile Alors Si je me souviens bien Il y a des munitions Sur le côté Oui génial Des munitions De fusil à pompe Putain Ça se voit que je suis rouillé Quand même Sur ce jeu Parce que J'oublie de faire Quelques trucs Quand même Avant je le connaissais Par coeur Le jeu Et maintenant Oh Non bah c'est génial On arrive vers le passage Du jeu Que je déteste Voilà Petit Petit point de sauvegarde Secret Caché derrière Pauvre porte Bon Alors Je vous avais parlé D'un Régénérador Qui arrive par derrière Et ben C'est génial Vous allez pouvoir L'admirer maintenant Non non Il est pas encore là Ne vous inquiétez pas Ne vous affolez pas Et de toute façon Même je contrôle La situation La Régénérador Oui voilà Il arrive Et puis tant qu'à faire Ils sont dit Eh Vous savez quoi les mecs Et vous savez par où il arrive Ah non De l'autre côté Voilà Et ben moi Comme un couillon Je croyais qu'il arrivait Par là Vous avez vu un peu L'arnaque Alors je vous avais dit Des fois utiliser des grenades Mais parce que Les grenades en fait Vous permettent de faire ça Voilà Comme ça Vous pouvez le Longer sur le côté Et ce qui vous permet Ainsi De l'éviter Plus rapidement Et puis tant qu'à faire Celui-là en plus Ils ont mis des piques Allez Oh Dépêche-toi Ça fait mal ça Bon bah du coup Je vais devoir utiliser Une grenade aveuglante Parce que là Elle est trop près de moi Alors aussi Ben bien sûr Les régénéradorés Sont une grande portée Hop là Là par contre Je vais devoir fuir Comme je n'ai jamais Fui de ma vie Il a déjà ouvert la porte Ben dis donc C'est rapide lui Bon Allez viens là On en finisse Putain Il t'ennuie Dis donc Des Des sangsues Putain Qu'à faire Faut dégommer Tous les points Voilà J'ai eu chaud quand même Alors Vengos me demande Si en procédure Oui en procédure De toute façon Professionnel Ça ne peut être Que plus dur Qu'en facile Non Il n'y a rien à examiner Là dessus Enfin Il n'y a rien Il n'y a rien à prendre Mais quand même Je me souviens La première fois Que j'ai vu ce moment Je me suis dit Ben dis donc C'est bizarre Il n'est pas là Et quand je me suis reçu Des grands pics Dans ma face Là j'ai compris Qu'il était derrière C'était Là Là j'ai vachement apprécié Alors là C'était génial C'était Wouah Merci les mecs Ah Et ben on va croiser Notre ami marchand Ah lui Il a un super look Quand même Bienvenue Mais quand même Il y a un truc Qui me dérange Chez ce mec C'est que Le gars Il a des Comment dire Il a Je ne sais pas combien De Comment dire D'armes Il ne pourrait pas les garder Pour se défendre Des fois qu'il tombera Sur un zombie Bon Qu'est-ce qu'on va Optimiser Exclusif Non On ne va pas Optimiser ça TMP Bon bah dis donc 53 000 Vaut mieux franchement Augmenter les petites armes C'est un conseil Que je donne Parce que Comment dire En fait Quand vous tombez En ras De De grosses armes Comme ça Si vous augmentez Les petites Et ben vous aurez Une puissance Quasiment similaire Donc ça vous fait Un inventaire Assez équilibré Il vaut mieux augmenter Plutôt le TMP Voyons ce que t'as acheté Gilet tactique C'est marrant J'ai jamais acheté Oh le lance roquette Qu'est-ce que je m'amuse Avec ça Sur ma partie Riot gun Ah bah c'est ça Qu'il faut faire Non Non J'ai confondu Wops Excusez-moi J'ai eu un petit Un petit bug de manette Là Qui Qui vient de tuer Mon marchand Non mais c'était une blague Relève-toi s'il te plaît Non mais Non Bon je te pique ton sac à dos Même si je peux pas J'aime bien ta flamme Bon je te pique ta flamme Je peux pas non plus C'est génial Ça m'est arrivé une fois Ça j'avais vachement besoin d'armes Surtout que le vendeur en fait Quand vous le tuez Des fois que ce soit par accident Ou par Par exprès Et bah en fait Vous croisez Bien bien longtemps après C'est pour ça Ne tuez jamais le marchand C'est un conseil Une petite cinématique T'es pas patient Dis donc Léon T'as attendu 5 secondes Les mecs qui te répondent Faut faire ça aussi Des fois que vous vous ennuyez Voilà Cassez la vitre J'ai envie de gaspiller des balles Et de la précision En même temps Mais bon Des fois ça défoule Bah tiens Je leur cassé une Voilà Je suis content J'ai cassé ma vitre Ou bah sinon Voilà vous pouvez faire ça Ça sert à rien Mais bon C'est rigolo Bon je vais arrêter De faire n'importe quoi Parce que les gens Vont se demander Oh Tu fais les vitres Ou tu es des zombies là Bon bah salut mec Je te marche dessus Au passage J'ai rechargé Quand même Super j'ai que 3 balles Bon faut que j'aille Délivrer l'autre blonde Là Oh Putain elle peut pas Se démerder Sérieux J'ai que ça à faire quoi Moi d'aller la délivrer En plus pour quoi À la fin Elle me donne rien Ouais comme dit Vengoss Elle part en pédalo Avec toi C'est génial J'ai que ça à faire moi Pour pédaler Pour quelqu'un Qui pédale pas Bon Ah oui ça c'était La porte pour aller sauvegarder Et puis comme je connais Un peu le jeu Bah Je vais avoir Quelques amis Qui vont m'attendre Bien sûr Non pas Régénérador S Non Légéranador S Ça suffit Voilà Merci les mecs C'est super sympa Vengoss dit que j'ai un coup de bol Mais non c'est la maîtrise Oh bah lui il courait Super j'ai une flèche Je ne peux plus SD croche toute seule C'est très très logique Hop là J'adore le Striker Il dégage tout Sur son passage Voilà Hop là Alors le bruit de fond Des fois je vois Bon excusez moi J'ai eu un appel Qui n'était pas prévu Oh t'as une jolie tête Toi sérieux Tu dois cartonner Avec les filles Mais malheureusement Je vais être obligé De te supprimer Voilà C'est vrai que c'est le mode facile Quand même Parce que des munitions On en trouve pas mal Bon allez Chemin à l'envers Tout à se retaper C'est génial J'adore ça moi Oh la 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 Bon tac 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 Bon Bon je délivre la donzel Et puis après Elle apprendra à se débrouiller Un petit peu toute seule Moi j'en ai marre De faire des pieds et des mains Pour aller la chercher J'ai que ça à faire moi Sérieux Déjà qu'il y a Je sais pas combien de mecs Qui en veulent à ma vie Oh pardon Je me suis trompé de chemin Elle est où elle En plus je me paye la porte On va aller là Voilà On t'est où toi ? Voilà petite cinématique Allez Voilà Ok super Alors grosse image Sur ma face là Surtout que c'est moi Qui me casse bien La nénette La La sauvée Puis donc Pourquoi pas Et tiens On va mettre La face d'Ashley Graham Sur En En gros centre là Puis on va cacher les Sachant que c'est lui Qui se tape tout le travail Oh bah oui Pourquoi pas Bon voilà 14h On va dis donc Vengo Si c'est pas ménagé là Alors Allez partons Qu'est-ce que c'est D'accord c'est un avion au papier Bah dis donc de loin On aurait pas dit que c'était un avion au papier quand même Bon allez Sortons de là Et bien sûr Bah oui Il y a le comité d'accueil Tout le temps Je te dégomme Oh une autre pancarte Deux côtés mort Toi t'as plus de pancarte Un taliban Un mec qui lance des H Deux jumeaux Oui oui Il y a deux jumeaux là Ah non Les têtes Mais qu'est-ce que tu me chopper là Ah bah oui Quoi Il vient de se passer quoi là Alors attendez J'ai pas trop compris là J'ai tiré J'aurais tiré dessus Oh la 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 En plus de servir à rien T'es un boulet Non mais sérieux Quelle idée aussi De se faire capturer là Bon retour au comité d'accueil Non tu me tireras pas dessus avec la flèche Non tu te relèveras pas Et bah si Bon tu me t'apprends pas Avec la pancarte On va voir la bonne gosse Hop là Oh une araignée Ah oui Ça c'est vicieux Ça ces trucs là Attention Hop là Bon voilà J'ai tué tout le monde Et bah dis donc Ils en laissent des trucs Bon je vais être Obligé de me soigner Parce que je me suis fait attaquer Par un Spiderman Et puis donc Et bien voilà C'était Re Resident Evil 4 D'ailleurs Fais caca je te protège Petite anecdote Est-ce que je lui tire dessus ou pas Oh ouais tiens Pour rigoler Voilà Ça t'apprendra à me servir à rien Oui oui je sais Je suis débile Mais je le fais quand même Allez salut les gens Et puis bah à la prochaine Pour un nouveau test Qui sait Quel sera le prochain jeu Et puis Je vais te mettre en place